Charlotte Valandré nous a quitté. L'actrice de Rouge Baiser est morte, ce mercredi 13 juillet, à Paris. Dans un communiqué publié par l'agence France Presse, son premier cercle a dévoilé les causes de sa disparition. Le 14 juin dernier, Charlotte a dû être opérée en urgence pour remplacer son cœur d'occasion comme elle l'appelait mais cette nouvelle greffe n'a pas pris, ce troisième cœur n'a pas vécu. A fait savoir sa famille, expliquant que la maman de Tara était plongée dans un coma artificiel depuis son opération. Avant de rendre son dernier souffle, celle qui a été en couple avec un homme toxique est brièvement sortie de son coma. Un moment aussi intense que bref, durant lequel elle a exprimé son épuisement et le vœu impérieux de rejoindre Anne-Marie, sa mère décédée. Avant de partir, celle qui a été révélée dans le film Rouge Baiser a souhaité échanger une ultime fois avec les membres de sa famille. Elle a cligné des yeux et écrit quelques mots sur une ardoise, elle s'est endormie dans un sourire en serrant la main de son père Jean-Pierre, de sa fille Tara et de sa sœur Aude. A-t-on pu lire dans le communiqué relayé par l'AFP ? Des derniers moments que l'on imagine très émouvants, pour ne pas dire bouleversants, pour ses proches. Son combat, son talent, son sourire et ses éclats de voix continueront de vivre dans nos mémoires. Sur les écrans, par ses mots et ailleurs, plus haut, ont-ils résumé ? Avant sa disparition, Charlotte Valandré a tenu à adresser quelques mots à sa fille Tara, dans une lettre bouleversante, relayée sur le compte Instagram de l'actrice. « En 2000 je fus mère, tu m'as redonné vie. Que ces mots à jamais remplissent nos silences, qu'ils racontent à ton âme ce que je ne sais te dire, qu'ils t'enlacent comme tes mots montent étreintes ce matin, la meilleure des mamans. » La plus belle des enfants, a écrit celle qui a révélé sa séropositivité en 2005. « Bientôt tu seras grande, ma fille, ma récompense. Je crois en toi, mon rêve, dans un espoir immense », a écrit la comédienne à sa fille, avant de conclure. « Dans la nuit, sous la pluie ou par un grand soleil, appelle-moi ma luloute, je ne dors pas, je veille, aime comme je t'aime, mon ange, mon paradis. » A-t-elle écrit dans ses textes poignants cinémaman. Charlotte Valandré avait été propulsée sur le devant de la scène artistique à 16 ans, à la sortie du film « Rouge baiser », où elle apparaissait aux côtés de Lambert Wilson. Elle avait ensuite interprété le rôle d'une journaliste, fille d'un commissaire de police et sœur d'un juge, de 1991 à 2000, dans la série « Les Cordiers, juges et flics ». Elle avait ensuite rejoint l'équipe de la série « Demain nous appartient », de 2017 à 2019. En 2008, elle avait eu un infarctus, premier signal que son nouveau cœur n'était pas en excellent état. Le 8 juin 2022, elle s'était exprimée sur Instagram, expliquant avoir besoin d'un nouveau cœur. Une nouvelle greffe avait eu lieu le 14 juin, mais elle est décédée ce mercredi 13 juillet des suites de l'échec de cette greffe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !